Donc, avant de donner la parole à Stéphanie, permettez-moi de vous la présenter un tout petit peu. Alors, Stéphanie Covington, elle est professeure en psychoéducation à l'Université d'Aval. Psychoéducatrice de profession, elle est détentrice de doctorat en éducation. Elle est enseignante au collégial au programme de technique d'éducation spécialisée pendant plus de 20 ans au cégep de Valleyfield, que vous nous disiez Stéphanie. Stéphanie s'intéresse au développement du savoir-être et à l'innovation pédagogique en enseignement supérieur. Donc, à vous la parole Stéphanie et bon webinaire, mesdames, messieurs. Donc, bien, bien, merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici, malgré la tempête et toute la grisaille qui s'acharne un peu sur notre début de printemps. Donc, par le biais de ma présentation aujourd'hui, je vais tenter de répondre aux besoins de certains enseignants qui souhaitent se pencher davantage sur le développement du savoir-être, le développement des compétences relationnelles et en particulier en utilisant une pédagogie qui est centrée davantage sur le jeu. Donc, le titre de ma présentation qui est « Se centrer sur le savoir-être et le plaisir d'apprendre » pourrait aussi faire référence au plaisir d'enseigner. Donc, de par les cours que j'enseigne, que ce soit à l'université ou les cours que j'enseignais au collégial, je me suis toujours intéressée au développement personnel des étudiants, puis en particulier au développement de leur savoir-être, mais aussi je voulais toujours m'assurer que les étudiants puissent avoir une certaine forme de plaisir lorsqu'ils étaient dans mes cours, puis par le fait même, bien moi aussi, j'aime bien avoir cette espèce de sensation-là de plaisir lorsque j'enseigne. Ce n'est pas étranger au fait aussi que je me suis centrée là-dessus dans le cadre de mes différents projets de recherche puis d'innovation pédagogique que je mène présentement. Donc, je souhaite vraiment faire valoir l'importance des compétences relationnelles, du savoir-être, mais aussi des potentialités pédagogiques du jeu en contexte d'enseignement supérieur. Donc, pour moi, de faire des recherches là-dessus et des projets d'innovation pédagogique sur ce thème-là, c'est un peu une façon de venir légitimer la place puis l'importance qu'on doit accorder à ces deux aspects-là dans la formation des étudiants. Donc, dans le cadre de ma présentation ce midi, je vais faire un bref retour, un bref aperçu, pardon, du concept du savoir-être, mais je vais surtout me concentrer sur tout ce qui touche la pédagogie par le jeu et les conditions favorables à son utilisation en contexte d'enseignement, en particulier les interventions pédagogiques qui sont favorables au développement du savoir-être, en vous présentant différents exemples que j'utilise régulièrement dans le cadre de mes cours, puis en vous présentant aussi certains extraits de témoignages d'étudiants qui ont expérimenté ces différentes activités-là. Donc, avant d'aller plus loin, puis un peu dans l'esprit de Pâques, je vais vous donner quelques secondes pour tenter de trouver le lapin parmi l'image qui est projetée à l'écran, donc parmi les petits chats. Donc, assez rapidement, pour la plupart d'entre vous, vous avez certainement trouvé le lapin avec ses longues oreilles parmi le petit regroupement de petits chats. Donc, une petite activité brise-glace, c'est tout simple. Le brise-glace, pour moi, c'est vraiment un outil précieux. C'est une forme d'activité ludique. Vous en utilisez certainement plusieurs dans le cadre de votre enseignement, vous aussi. Pour favoriser un peu l'entrée en matière dans la formation, c'est une façon aussi de s'inscrire dans une posture ludique dès le début d'un enseignement, dès le début d'un cours. Le brise-glace, c'est aussi votre attitude à vous en tant qu'enseignant qui souhaite mettre en place une espèce de climat d'apprentissage qui soit convivial puis bienveillant malgré la rigueur qu'on accorde à tout le contenu qu'on va enseigner à nos étudiants. C'est aussi une façon de mettre en place un peu l'état émotionnel qu'on souhaite créer quand on enseigne nos différents contenus avec nos étudiants. Donc, une des activités que j'utilise beaucoup, c'est une activité où je demande aux étudiants de se présenter ou de se représenter à l'aide d'un objet. Pourquoi je fais ça? Entre autres, une des activités brise-glace, pour moi, l'utilisation d'une activité brise-glace, c'est aussi mon brise-glace parce que malgré le fait qu'on enseigne depuis plusieurs années, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais c'est certainement le cas pour moi, je ressens toujours une espèce de nervosité avant un premier cours, surtout quand je m'apprête à rencontrer un nouveau groupe d'étudiants. Donc, j'aime bien me donner cet espace-là, si on veut, pour mieux appréhender l'état de mes étudiants, puis moi-même me faire une tête. Donc, à travers la magie de la pédagogie, j'arrive à avoir accès à certains aspects de leur personnalité. Je leur demande de choisir un objet. J'ai accumulé différents objets au cours des années. J'amène une panoplie d'objets, je les dépose sur une table, puis je leur demande de choisir un objet et de se présenter à l'aide de cet objet-là. Pour moi, c'est une façon, dès le début, d'apprendre à les connaître. Il y a toujours des petits moments cocasses, donc il y en a qui vont se présenter en faisant certaines blagues, puis en faisant certains liens. C'est une façon pour moi de mettre des noms sur des visages aussi, d'apprendre à les connaître dès le début, puis souvent je vais réutiliser des fois certains éléments qu'ils vont avoir mentionnés dans cette première présentation-là dans des cours subséquents. C'est aussi, comme je le disais, une façon de mieux saisir l'espèce d'état émotionnel de mon groupe, parce que je vais souvent leur demander comment ils vont, comment ils se sentent dans ce cours-là jusqu'à présent, comment ils l'appréhendent, etc. C'est vraiment une belle entrée en matière qui, honnêtement, fonctionne à tout coup. Parfois, je vais leur demander de faire des liens avec la profession, d'autres fois, non. Des fois, je vais associer un autre thème à cette activité-là, mais honnêtement, c'est quelque chose qui contribue vraiment, entre autres, à leur sentiment de confiance et au sentiment d'appartenance, donc des éléments qui sont directement liés au savoir-être. Donc, nous, ici, on n'est pas en présentiel, mais je vais vous demander quand même de vous prêter au jeu et d'identifier peut-être un objet dans la pièce où vous vous trouvez présentement qui représente un peu votre état d'âme, justement, au début, de cet après-midi-là, un peu grise aujourd'hui. Et puis, si vous voulez juste l'inscrire rapidement dans le chat, on pourra voir qu'est-ce qui ressort de tout ça. Donc, un objet qui vous représente en ce moment et qui n'est pas très loin de vous et qui pourrait illustrer votre état d'âme. Je ne sais pas si je vais voir les réponses. Oui, vous pouvez les voir, Stéphanie, dans, je crois, il y a le clavardage. Oui, OK. Donc, une plante en mode croissance, une cafetière, une plante verte, des écouteurs. Oui, on a hâte au printemps. Blitz de correction, la calculatrice. Oui, du chocolat serait toujours du bien. Oui, le chocolat de pâques, effectivement. OK, parfait. Donc, on en a quand même plusieurs. Donc, vous voyez, quand même assez simple. Puis, j'accorde quand même assez de temps à cette activité-là quand je le fais en présentiel. Des fois, je vais placer les étudiants en sous-groupe, dépendamment du nombre d'étudiants. Mais honnêtement, je vous le recommande. Donc, c'est tout simple à faire. Donc, si on aborde un petit peu plus le savoir-être, qu'est-ce qu'on entend par le savoir-être? J'aimerais vous entendre à cet effet-là. Donc, je vais vous inviter à vous joindre au Google Lab. Je crois qu'il est disponible, là, justement, dans la section du chat. Et de m'inscrire en un mot. Qu'est-ce que vous évoque le savoir-être? OK. Donc, quand vous pensez au savoir-être en un mot, qu'est-ce que ça vous évoque? OK. Donc, il faut écrire le code de l'événement. R-X-J-O-M. Exact. Donc, les mots qui reviennent le plus devraient apparaître de façon plus prépondérante dans le nuage de mots. C'est A-X-J-O-M-O. Pardon. Oui, effectivement, le comment agir, je vais faire allusion à ça tout à l'heure. Savoir-faire relationnel. Une nouvelle définition qu'on voit apparaître. Et donc, différentes attitudes. Effectivement. Super. Donc, on voit que non seulement ça évoque des aspects de la définition d'un savoir-être, même si elle n'est pas univoque, ou différentes attitudes auxquelles le savoir-être pourrait faire référence, même des comportements, donc des façons de se comporter, des façons d'agir. Stéphanie, on ne voit pas les réponses. Est-ce que c'est possible de les voir? Vous ne les voyez pas? Non. Qu'est-ce que vous voyez? L'écran qui donne le lien vers le… Vous voyez encore mon PowerPoint? Oui. Ah, mon Dieu, je suis désolée. Ah, probablement que vous avez choisi partager un document particulier et non partager l'écran. Ce qui fait que si vous naviguez d'un document à l'autre, on ne le voit pas. Donc, on va changer ça et je vais partager mon écran. Oui. OK. En fait, je vais vous montrer. Voici ce que ça donne. Vous le voyez? Oui. Donc, vous voyez, c'est ce à quoi je faisais référence. Donc, on voit que c'est tout coloré, mais on voit que ça fait référence autant à des aspects de la définition, comme je disais, ou des attitudes que vous considérez importantes, des comportements, etc. Compliqués à évaluer. Oui, effectivement. Ça, ça revient aussi souvent. Donc, comment être? L'agir aussi qui revient, qui revient beaucoup. OK. Excellent. Donc, je navigue là à travers tout ça. Je pense que je ne le fais pas vraiment comme il faut, mais je reviens à ma présentation. Alors, donc, dans les différents écrits, il n'y a pas de consensus à savoir qu'est-ce qu'on entend par savoir-être. Donc, parmi la trilogie des savoirs, savoir-faire, savoir-être, c'est le savoir-être qui constitue vraiment le type de savoir qui demeure le plus difficile à appréhender à ce jour. Donc, pour certains, il s'agit, comme vous avez mentionné, d'une attitude de la personne, d'une façon habituelle d'agir, compétence humaine, compétence relationnelle. En anglais, on va parler de soft skills, interpersonal skills, dispositions. Plus récemment, je l'ai vu, justement, dans l'image qui a été projetée, le savoir-faire relationnel qui a été proposé par Marie Beauchamp. Donc, on n'a pas vraiment de consensus à savoir sur le vocable à utiliser ou même sur les définitions en lien avec le savoir-être. Pour ma part, j'aime bien l'appréhender dans le cadre de mes cours comme tout ce qui concerne les apprentissages qui sont liés aux émotions, aux intérêts, aux motivations, aux valeurs, aux attitudes et aux habiletés sociales. Donc, tout ce qui fait qu'un individu est reconnu comme adapté à son contexte professionnel, comme le propose Bélier, tout ce qui concerne son être, qui lui permet de réussir, puis en fait, tout ce qui n'est pas de l'ordre du savoir-faire. Ce n'est pas pour rien non plus qu'on voit qu'il y a énormément d'attitudes relationnelles ou de savoir-être qui sont inclus dans les différents devis ministériels, que ce soit dans des programmes qui sont centrés sur des métiers relationnels ou pas. En même temps, le savoir-être prend tout son sens dans, justement, des programmes qui sont centrés sur les métiers relationnels. Pourquoi? Bien, on sait que les étudiants qui étudient dans ces programmes-là vont être appelés à intervenir dans des contextes de pratique qui sont de plus en plus exigeants, puis ils vont être appelés à interagir, puis à intervenir auprès de personnes qui vivent des problématiques qu'on voit comme étant maintenant de plus en plus complexes. Puis, devant cette complexité-là, bien, les bonnes intentions et le désir d'aider des étudiants, c'est souvent insuffisant. Donc, d'où l'importance d'accorder un temps et un temps aux apprentissages et à l'enseignement du savoir-être dans le cadre de la formation, puisqu'on sait que la qualité de la relation que les étudiants vont développer avec la clientèle en difficulté avec laquelle ils vont travailler est d'une très, très grande importance. Pour ma part, là, mon intérêt pour le savoir-être, ça s'est manifesté lorsque j'enseignais en éducation spécialisée, entre autres, parce qu'on voyait quand même des défis importants auprès des étudiants, à savoir comment l'enseigner, comment les aider à l'apprendre et à le développer, comment l'évaluer. Donc, c'était vraiment un créneau qui nous interpellait beaucoup. Et en particulier, bien, dans le cadre de mes études de doctorat, je me suis penchée sur le développement du savoir-être des étudiants en psychoéducation dans le cadre de leur stage, en particulier dans le contexte de la supervision de stage. Donc, je me suis vraiment intéressée à savoir comment je pourrais mettre de l'avant davantage le savoir-être dans le cadre de mon enseignement ou dans le cadre de ma supervision. Donc, pourquoi s'y intéresser au savoir-être? L'enseignement du savoir-être, ça pose un défi aux enseignants parce qu'on n'a pas nécessairement accès à des stratégies pédagogiques concrètes pour le développer. C'est plus intangible, c'est moins accessible, c'est moins bien défini dans les objectifs de formation, ce qui fait en sorte souvent que le savoir-être ne reçoit pas toute l'attention qui est requise dans les programmes de formation comparativement au savoir-faire ou au savoir. Donc, tous les aspects relationnels qui permettraient aux étudiants d'avoir une meilleure compréhension d'eux-mêmes, de mieux définir leur identité professionnelle, qui sont tout aussi déterminants dans la formation des étudiants, sont souvent beaucoup moins présents et beaucoup moins exploités. Pour certains, les savoir-être, ça va se développer davantage dans le contexte de stage, puis c'est tout à fait vrai parce qu'on est dans un contexte de situation authentique. En même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la complémentarité des lieux, donc autant en classe qu'en stage, qui vont venir contribuer au développement du savoir-être, puis le savoir-être pour le développer, ça nécessite un travail d'ancrage, ce qui veut dire qu'on devrait retrouver des activités d'enseignement puis d'apprentissage à différents moments dans le programme de formation des étudiants. Donc, comment justement développer le savoir-être? Je vais vous présenter quatre principes pédagogiques qui, pour moi, sont vraiment au cœur du développement du savoir-être. Il y en a d'autres, mais je voulais me centrer sur ces quatre-là, surtout en lien avec l'idée de mettre en place une pédagogie qui est davantage considérée ludique. Donc, après ma barre, l'action est vraiment au cœur du développement du savoir-être, ce qui suppose que le savoir-être se construit au sein d'interactions qui sont partagées entre des individus. Donc, dans ce cas-ci, on parle de nos étudiants, puis qui s'accorde par la formation, l'introspection, puis la pratique terrain. Donc, quand je disais tout à l'heure que les cours sont complémentaires au stage, c'est ce qu'on entend. On veut voir autant des activités qui mènent l'étudiant à être actif dans le contexte de la formation. On met aussi l'accent sur l'importance de placer les étudiants dans des situations qui sont authentiques, donc où ils vont pouvoir exercer leur jugement sur différentes attitudes qui pourraient entrer en jeu dans des contextes de pratiques professionnelles qui sont reliés à leur futur métier ou à leur future profession. Donc, ce souci-là de soumettre des exemples d'activités qui se rapprochent le plus possible de leurs fonctions ou des actions ou des tâches qu'ils vont avoir à réaliser en contexte de stage, c'est vraiment un principe pédagogique qui est d'une très, très grande importance. En troisième lieu, pour créer des conditions favorables au développement du savoir-être, on doit mettre l'accent sur la réflexion sur l'action, donc tout ce qui touche la pensée et l'action réflexive. Donc, en invitant les étudiants à se projeter dans l'action, en les amenant à se regarder agir, que ce soit par le biais de jeux de rôle, que ce soit par le biais de vidéos, de prendre conscience de certaines émotions qui peuvent vivre, de prendre conscience de certaines valeurs qui peuvent entrer en jeu dans différentes situations, ce sont tous des éléments qui vont venir les aider à mieux circonscrire le sens du savoir-être parce que les valeurs, les émotions sont au cœur de ces attitudes-là. Donc, on veut les amener à y réfléchir et à en discuter, à comparer comment ils perçoivent différentes situations. D'où l'idée du quatrième principe pédagogique qui est plus lié à l'accompagnement nécessaire au développement du savoir-être que moi, j'aime bien qualifier de compagnonnage cognitif, qui est issu essentiellement, plus dernièrement, des travaux de Frené et Bédard. Compagnonnage cognitif, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est vraiment cette espèce de processus par lequel l'enseignant, par un processus de pensée à voix haute, rend disponible, c'est le sens de son agir, le sens de son action. C'est vraiment de mettre des mots sur pourquoi moi, j'aurais agi de telle façon dans telle situation. Quelles sont les valeurs sous-jacentes? Qu'est-ce qui justifie que j'ai pris cette décision-là plutôt qu'un autre? Et de rendre tout ce raisonnement-là qui habituellement se fait quand même de façon automatique puis qui est bien réfléchi, mais qui n'est pas nécessairement exprimé. Donc, c'est vraiment de rendre explicite ce qui est habituellement implicite et de donner accès aux étudiants. Donc, cette idée de compagnonnage cognitif, c'est cette espèce d'effort-là de plus qu'on fait pour vraiment expliquer le sens de nos actions aux étudiants. Pour moi, le compagnonnage cognitif se fait aussi entre pairs. On disait tout à l'heure que les interactions sont nécessaires. Les pairs, les collègues peuvent aussi contribuer à cette espèce d'élan-là de compagnonnage cognitif et non seulement juste le professeur avec son regard plus d'expert sur la profession. Donc, mes travaux antérieurs, comme je disais tout à l'heure, m'ont permis d'identifier différentes pratiques pédagogiques, des pratiques pédagogiques qui étaient déjà existantes, mais qui sont particulièrement favorables au développement du savoir-être. Parmi celles-ci, on retrouve les discussions, la pédagogie par projet, la méthode des cas, les outils réflexifs comme les journaux de bord, la vidéo, comme je nommais tout à l'heure, où on demande aux étudiants de se regarder agir, les simulations, les jeux de rôle, par exemple, et évidemment, les stages. Donc, je me suis toujours intéressée aux jeux en enseignement, mais j'avais toujours, et j'en ai toujours utilisé, mais j'avais toujours cette espèce de doute à savoir, est-ce que je devrais utiliser les jeux? Est-ce que c'est perçu comme une perte de temps? Est-ce que ça contribue vraiment aux apprentissages? Et j'ai voulu aller pousser ça un petit peu plus loin en faisant différentes lectures sur les pratiques pédagogiques. Je suis tombée sur un ouvrage qui est disponible en ligne, qui fait partie des références auxquelles vous allez avoir accès dans la présentation, qui s'intitule « The Power of Play in Higher Education ». Et ce sont des témoignages de différents professeurs-chercheurs qui utilisent le jeu dans le cadre de leur enseignement et même dans le cadre de leur recherche. Et pour moi, cette lecture-là, c'est venu un peu, comme je disais tout à l'heure, légitimer l'utilisation que je fais des jeux dans le cadre de mon enseignement et ça m'a poussée et donné l'élan nécessaire pour aller explorer ça davantage parce que j'y crois fondamentalement. Donc, parmi les différentes lectures que j'ai faites, il y a un texte de Witten et Langan en particulier. Donc, ce sont des professeurs des États-Unis qui ont voulu faire une étude auprès des étudiants dans différents programmes universitaires pour identifier quelles sont les conditions qui contribuent au plaisir en enseignement supérieur sans que ça soit nécessairement associé à un jeu. Donc, ils ont été en mesure d'illustrer différentes conditions. La première, qui est l'engagement de l'enseignant, à quoi on fait référence quand on parle de ça? Donc, les étudiants, dans les interviews qui ont menées, ont parlé de l'engagement de l'enseignant, c'est-à-dire la passion de l'enseignant pour sa matière, la considération dont il fait preuve par rapport à ses étudiants, l'importance pour les étudiants d'avoir accès à une pédagogie qui est dynamique et qui est considérée stimulante, donc axée davantage sur un apprentissage actif, un enseignement qui comprend des activités qui suscitent un effet de surprise ou un effet de nouveauté. Les étudiants ont aussi mentionné qu'ils appréciaient étudier et apprendre dans un environnement qui considérait sécurisant et agréable, donc où il y avait une espèce de sentiment d'aisance au sein du groupe et où ils pouvaient se permettre de faire des essais et erreurs. Le dernier élément qui ressortait, c'était l'importance d'être en mesure de partager des expériences. Donc, non seulement de partager des expériences en collaboration avec leur père et avec l'enseignant, mais aussi d'avoir accès à des expériences diversifiées diversifiées de la part de différents professionnels qui sont représentatifs de leur pratique ou de leur future professionnelle. Mais qu'est-ce qu'il y en a en particulier pour la pédagogie par le jeu? Je vous ai dit tout à l'heure que les conditions qu'on a présentées n'étaient pas nécessairement associées au jeu. Alors, qu'est-ce qu'on pense quand on pense à une pédagogie par le jeu? Mais de favoriser un apprentissage ludique, c'est d'accorder cette espèce de place-là aux étudiants. Donc, leur accorder une voix qui est plus présente, qui est plus vivante, qui est plus active et d'accepter que nous, en tant qu'enseignants, on prenne une posture un petit peu plus en retrait. Donc, on est davantage sous forme de guide, si on peut dire. Et l'idée, c'est de renforcer l'autonomie des étudiants et leur permettre de s'exprimer, d'être plus vivants, comme je disais, et plus actifs. Donc, vraiment de les placer au cœur de leurs apprentissages et de laisser la place à cette espèce d'énergie-là qui peut émerger quand on met en place différentes activités qui sont plus de nature ludique, comme en témoigne l'image que vous voyez à l'écran. Concrètement, qu'est-ce qu'on entend par la pédagogie, par le jeu? Donc, c'est une approche qui utilise le jeu comme moyen de développement et d'apprentissage et qui favorise le recours à des activités qui sont dites plus ludiques pour stimuler l'apprentissage et pour enseigner une discipline. Donc, on voit qu'il y a un certain engouement. On en parlait, là, Mme Perrault et moi, il y a eu différents webinaires qui ont été présentés au cours des derniers mois qui mettaient l'accent, justement, sur cet aspect ludique-là. Mais on voit aussi beaucoup de regroupements de professeurs, chercheurs aux États-Unis, en Europe, qui se regroupent et qui forment, justement, des associations de professeurs qui s'intéressent aux jeux en enseignement supérieur. Il y a des journaux scientifiques qui sont consacrés à ça. Donc, autant pour faire ressortir, comme je le disais tout à l'heure, les potentialités pédagogiques du jeu, mais même l'utilisation des jeux dans un contexte de recherche. Donc, je vous ai mis une citation de la professeure Norgaard, qui est une professeure européenne, qui se centre sur la pédagogie par le jeu et qui nous dit que l'enseignement supérieur devrait nous amener à nous sentir plus vivants, devrait nous permettre de se centrer davantage sur les aspects humains, devrait permettre une plus grande curiosité, une plus grande authenticité, tout ça dans un contexte qui est considéré sécurisant et où on se sent bien entouré et valorisé dans nos apprentissages. Donc, malgré l'engouement pour la pédagogie par le jeu et les jeux en enseignement supérieur, il y a quand même un certain scepticisme par rapport à le potentiel pédagogique d'utiliser des jeux dans le cadre de son enseignement et les écrits sur la pédagogie par le jeu sont quand même peu nombreux, en fait. Donc, parmi les idées qui circulent à propos du jeu, on va entendre, par exemple, que le jeu, bien, c'est pas sérieux, que c'est trop enfantin pour l'enseignement supérieur, que ça fait pas professionnel, que ça va venir entacher ma crédibilité, que jouer, c'est manipuler les étudiants parce que je veux qu'ils m'aiment plus, que c'est pas rigoureux, que moi, j'enseigne un sujet sérieux, donc j'ai pas le temps de jouer, j'ai pas le temps d'accorder du temps à ça dans mon enseignement, et donc que c'est une perte de temps. En même temps, j'ai le goût de vous dire, effectivement, on enseigne des contenus qui sont effectivement parfois très complexes, puis apprendre, puis développer, que ce soit un savoir-être, un savoir, ou un savoir-faire, c'est exigeant, puis il faut y accorder beaucoup de temps, puis c'est complexe et c'est compliqué. En même temps, parfois, la meilleure façon d'appréhender un sujet compliqué ou un objet compliqué, bien, c'est de s'amuser avec, justement. OK? Donc, j'aimerais vous entendre, peut-être on va y aller avec le chat, c'est peut-être plus simple, là, à savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que la pédagogie par le jeu, ça a sa place en enseignement supérieur? Puis pour vous, qu'est-ce que ça signifie d'adopter une posture ludique dans le cadre de votre enseignement? J'imagine que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que parce que vous avez déjà un intérêt pour les jeux et cette espèce d'idée de ludifier vos cours. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous d'adopter une posture ludique dans le cadre de votre enseignement? On va regarder. Je vais y aller dans la discussion. Donc, en ajustant l'humour, l'effet de surprise, créer un suspense durant le cours, effectivement. Quelques secondes, je vais vous laisser vous faire une tête. Utiliser le caout, oui. Complicité, absolument. Engager les étudiants sur un sujet. Motiver. On peut être rigoureux et centré sur une tâche, effectivement, en s'amusant. Avoir le goût de revenir aux prochains cours, oui, effectivement. Différentes modalités, différents types d'apprenants. Oui, je vais y revenir. Trouver le bon équilibre, effectivement. Surprendre. Super. Donc, c'est riche, là, quand même. Oui, effectivement, pour le cerveau, c'est plus facile de souvenir lorsqu'on vit une émotion. Super. Merci. Donc, je vais poursuivre. Alors, pourquoi l'utiliser? Vous en avez proposé, vous en proposez encore plein de solutions, plein d'éléments qui sont super intéressants. Alors, pour moi, je vous ai mis une image de crayon à colorier. Tout ça, pour moi, l'utilisation du jeu, c'est un peu de colorier en arrière, en dehors des lignes. Donc, de faire différent, de surprendre, comme vous avez nommé, de trouver des nouvelles façons d'engager les étudiants, surtout, surtout, surtout après deux ans et demi de pandémie, parce que je vous parle de la pédagogie par le jeu, puis je vais vous présenter ce que j'utilise, là, avec les étudiants dans quelques minutes, mais pour moi, c'est pas l'utilisation de technologie, nécessairement, là. C'est vraiment, je parle d'un, parce que j'ai aucune compétence, comme vous avez pu le voir avec mon partage d'écran tout à l'heure, mais j'utilise vraiment des activités qui émanent de jeux très traditionnels, donc un Monopoly, un serpent à échelle, etc., des jeux de cartes, des jeux de discussion. Donc, on n'a pas nécessairement besoin non plus d'avoir des compétences, là, d'un point de vue technologique, puis je fais pas nécessairement référence aux jeux sérieux, en termes de conception de jeux qui sont plus des jeux vidéo, là. Donc, il y a plusieurs éléments qui font en sorte que le jeu est un levier pour soutenir l'apprentissage, et ce, autant en contexte d'enseignement supérieur. Donc, c'est sûr qu'il y a énormément d'écrits sur le potentiel du jeu pour l'apprentissage chez les petits, mais ce qu'on remarque, là, maintenant, justement, dans les différents écrits, c'est que le jeu, bien, ça sert à donner un côté plaisant, attirant à l'enseignement. Ça renforce l'intérêt des étudiants, comme vous l'avez mentionné vous-même. Ça favorise un apprentissage expérientiel et la réflexion sur l'action. Ça fait en sorte que ça vient soutenir le transfert des apprentissages. S'il y a un enjeu qui est là en enseignement, c'est bien ça, c'est le transfert des apprentissages. Comment on s'assure que les étudiants sont en mesure de faire des liens entre ce qu'ils apprennent dans leurs cours, puis ce qu'ils vont avoir à appliquer dans leurs stages ou dans leurs futures pratiques professionnelles. Pour moi, l'utilisation des jeux, c'est aussi une façon de contribuer au bien-être des étudiants. J'ai une étudiante, la session dernière, justement, après deux ans et demi, derrière un écran, surtout souvent avec une caméra fermée, où là, les étudiants revenaient en présentiel. C'était une étudiante de maîtrise, donc la majorité de son bac avait été faite derrière un écran. Dans le cadre d'un cours, j'avais utilisé quand même plusieurs activités centrés sur le développement personnel des étudiants et donc leur savoir-être, qui est venu me voir à la fin et qui m'a dit, Stéphanie, si tu savais comme ça a été un bon pour moi de venir à ce cours-là, je trouve que j'ai beaucoup appris sur moi tout ça et j'en avais besoin à cette étape-ci de mon parcours. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là qui est très, très, très important dans le cadre de la formation des étudiants. Le jeu, c'est aussi une façon de donner droit à l'erreur, donc d'expérimenter dans un cadre sécuritaire et sécurisant différents aspects de la pratique, de susciter un engagement émotionnel, de permettre aux étudiants de s'engager affectivement dans leur formation, pardon, et de contribuer à leur développement professionnel qui puisse se pencher non seulement sur leurs compétences de nature plus professionnelle, savoir-faire, habiletés, mais aussi de se centrer sur leurs compétences relationnelles. Je le disais tout à l'heure, dans les métiers relationnels, on sait que la qualité de la relation que les étudiants vont être en mesure de créer avec les personnes avec lesquelles ils vont travailler est essentielle à la poursuite du processus d'intervention ou peu importe. Donc, ce lien-là qu'on peut créer, nous, dans notre rôle d'enseignant avec les étudiants, c'est tout aussi important puis ça peut donner un beau modèle qui est à l'image de la profession pour lesquelles vous voulez les former. Donc, moi-même, en ayant cet intérêt-là à créer un lien avec mes étudiants, j'envoie un certain message de l'importance de cette relation-là qui doit exister dans un contexte de formation qui est plus centré sur des professions qui visent à former les étudiants pour intervenir avec autrui. Donc, dans les différentes lectures sur le jeu, on est capable d'identifier différentes valeurs qui sont associées au jeu ou des vertus. Vous en avez une espèce de toile, là, j'ai tenté d'aller faire ressortir ceux qui étaient plus liés à ce qu'on entend par savoir-être. Donc, en incarnant ces différentes valeurs-là puis en incorporant des aspects ludiques dans notre enseignement, on vient insuffler un peu cette espèce de dose de plaisir-là dans le cadre de nos cours. Alors, je vais vous parler brièvement d'un projet d'innovation pédagogique que j'ai mené l'an dernier. Vous voyez les étudiants qui revenaient en présence à la suite de la pandémie. Bien, on était encore un peu dedans, on portait les masques, etc. Mais j'ai quand même voulu mettre en place des activités ludiques avec elle. Ça se faisait dans le cadre d'un cours de maîtrise qui portait sur l'évaluation psychoéducative. Donc, un cours qui est à prime abord et pas nécessairement pour les étudiants, qui ne percevait pas nécessairement comme un cours où il allait être actif, mais qui allait plus être centré sur le savoir, puis le savoir-être. Donc, concrètement, ce que je faisais, c'est que j'ai ajouté des activités ludiques centrées sur le savoir-être pour justement faire ressortir davantage tous les aspects relationnels qui font partie de ce processus-là d'évaluation psychoéducative. Et j'ai ajouté des activités à chaque séance de cours. Parfois, je vous dirais, c'était des activités très, très rapides, uniquement pour créer un sentiment d'appartenance au groupe parce que ces étudiants-là, comme je viens de le dire, avaient passé la majorité de leur bac derrière un écran. Donc, ce qui était du sentiment de cohésion, c'était plus ou moins présent. Donc, j'avais cette espèce de souci-là de vouloir créer cette espèce de sentiment-là au sein du groupe. Donc, des activités qui n'étaient pas nécessairement liées au contenu, alors que d'autres l'étaient de façon très, très proche. J'ai voulu aussi ensuite aller documenter les perceptions des étudiants par rapport à la mise en oeuvre de ces activités-là à travers un projet de recherche qui s'inscrit dans le Scholarship of Teaching and Learning. Donc, ça a été fait sous un processus où j'ai voulu documenter puis bien asseoir l'expérimentation des activités que je leur avais proposées. Donc, je vais juste vous présenter brièvement le cadre théorique sur lequel je me suis basée avant de vous présenter les activités que j'avais proposées aux étudiants. Donc, mon projet était basé sur le modèle théorique de Forbes. Lisa Forbes, qui est une professeure chercheure aux États-Unis dans un programme en psychologie, elle enseigne un cours justement de relations d'aide auprès de ses étudiants et elle a une posture très, très ludique et elle mettait en oeuvre différentes activités dans le cadre de ses cours, comme je vous ai dit, autant certaines qui étaient centrées sur le contenu, d'autres moins et elle est allée chercher les perceptions de ses étudiants, donc recueillir les perceptions de ses étudiants à la suite de l'expérimentation de son cours et elle a proposé un modèle qui présente des conditions favorables à la pédagogie par le jeu dans un contexte d'enseignement supérieur. Donc, elle en a identifié six. La première qui est relative à la posture de l'enseignant qui s'inscrit dans un principe de plaisir et de jeu qui vise à susciter le rire, la nouveauté, etc. Cette idée de lever les obstacles des apprentissages, donc de réduire le stress chez les étudiants, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, j'ai vu de trouver l'espèce d'équilibre entre le caractère sérieux puis le caractère ludique, de créer un environnement chaleureux qui vise à susciter cette espèce de sentiment de sécurité chez les étudiants, puis de confiance. Elle a recueilli parmi les perceptions des étudiants, les étudiants lui ont dit que la mise en œuvre de jeu avait suscité chez eux une plus grande motivation, un plus grand engagement par rapport à leurs apprentissages et qu'au final, ça avait permis un apprentissage plus en profondeur, entre autres, non seulement de développement de compétences qui étaient considérés plus pratiques, mais aussi leur développement personnel qui était beaucoup plus significatif tout en soustant une réflexion sur l'action. Donc, ce modèle-là est tout récent, 2021, et ça nous donne un bon portrait. Vous avez la référence dans la dernière diapo si vous voulez aller lire son article. C'est vraiment très intéressant et ça donne des bonnes bases si jamais vous souhaitez mettre en œuvre une pédagogie par le jeu, d'éléments auxquels on doit porter une attention pour que ça soit réalisé dans des conditions gagnantes. En particulier, le jeu, moi, j'ai voulu aller voir, mais OK, parfait, on a des conditions pour mettre en place des jeux, mais qu'en est-il du potentiel pour le développement du savoir-être? Donc, dans les différents écrits, on remarque que le jeu permet et encourage les étudiants à s'engager affectivement dans leur formation. Donc, c'est ce qu'on souhaite. On est en plein dans le domaine affectif des apprentissages. Il y a des activités, en particulier, le texte de Anderton & King, qui est une activité qui vise particulièrement à développer l'empathie chez les étudiants et à les amener à développer une identité professionnelle qui est plus forte. Il y a différentes activités qui permettent de favoriser le sentiment de cohésion au sein du groupe. C'est une façon aussi, à travers le jeu, de stimuler les interactions. C'est ça qu'on veut. On veut qu'ils parlent de leurs attitudes, qu'ils parlent de leurs valeurs, qu'ils parlent de leurs émotions. Puis, effectivement, c'est une façon d'augmenter la motivation et l'engagement des étudiants. Donc, tous des éléments qui font partie intégrante de ce qu'on entend par savoir-être. Alors, parmi les pratiques pédagogiques ludiques que j'utilise régulièrement, je vais vous en présenter quelques-unes. Donc, elles s'inscrivent toutes dans une perspective socio-constructiviste de l'apprentissage, dans le sens que je vise majoritairement à ce que les activités que je propose soient réalisées sous forme d'activités en sous-groupe pour permettre justement ces échanges-là entre les étudiants. Donc, évidemment, il y a les activités brise-glace, mais il y a aussi les jeux de coopération, les jeux de création, les jeux de rôle, puis les jeux qui sont plus axés sur l'apprentissage d'un contenu. Donc, je vous ai dit que j'avais expérimenté ça avec des étudiants de maîtrise qui étaient quand même particulièrement habitués à avoir des exposés magistraux, surtout en contexte de pandémie, qui étaient moins actifs dans leurs apprentissages. Donc, parmi les propos que j'ai recueillis à la suite de cette expérimentation-là, pardon, les étudiants ont dit avoir été un peu déstabilisés au début parce qu'ils étaient habitués d'avoir des exposés magistraux, mais en même temps, ils nous disent qu'on a plus participé et qu'on était dans des bonnes dispositions pour apprendre. Aussi, ils ont trouvé que le climat du cours était plus agréable et que ça donnait envie de s'impliquer. Donc, je vous ai parlé des activités brise-glace tout à l'heure. Une autre activité que je demande de faire avec l'utilisation de leur téléphone, je vais leur demander, par exemple, de cibler l'émoticône qui représente comment ils se sentent aujourd'hui dans le cours, etc., puis ils se le partagent entre eux, entre étudiants, ça devient une activité quand même assez comique. L'autre activité que je leur demande de faire, c'est des activités qui visent vraiment à susciter des échanges. Il y a une autre activité que vous connaissez certainement qui est l'activité du gorille qui roule depuis quand même un certain temps, qui est plus centré sur l'observation, mais en même temps, qui permet de faire des liens souvent avec des contenus, à savoir l'importance à accorder justement à différents détails qu'on va observer quand on est en contexte d'observation ou d'intervention auprès d'une clientèle qui est en difficulté. Là, je vais arrêter mon partage parce que je vais quand même vous la montrer si vous ne la connaissez pas. Puis là, j'ai l'impression que ça va faire la même chose que tout à l'heure. Madame Perrault, vous pouvez me dire. What if you could do SEO smarter? Oui, Stéphanie, arrêtez la présentation. Pardon? Arrêtez. Oui. Là, il faudrait, là, on voit encore votre diaporama. Oui, puis je vais repartager. Oui, et vous, assurez-vous que vous partagez le son aussi, là, si c'est dans le partage d'écran. Oui, donc ça dure vraiment pas longtemps. Un, on se dit. The monkey business illusion. Count how many times the players wearing white pass the ball. Oui, c'est dans le partage d'écran. Alors, vous avez probablement observé qu'il y avait eu 16 passes entre les joueurs. Et l'idée en arrière de ce jeu de perception-là qui existe, comme je vous disais, depuis quand même plusieurs années maintenant, c'est de surprendre un peu les étudiants. Il y a environ la moitié des étudiants, je vous dirais, qui ne voient pas qu'il y a un gorille qui apparaît pendant que les étudiants se font des passes et l'autre moitié qui le voit. En même temps, celui que je vous présente là, ce que je fais souvent, c'est parce que je sais qu'il y a plusieurs étudiants qui ont déjà vu cette vidéo-là, bien, celle-ci, il y a d'autres subtilités. Donc, même pour vous, vous avez peut-être compté le bon nombre de passes et vous avez peut-être certainement vu le gorille, mais avez-vous vu les autres changements qui sont apparus dans la vidéo? The correct answer is 16 passes. Did you spot the gorilla? For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half missed the gorilla. If you knew about the gorilla, you probably saw it, but did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? Let's rewind and watch it again. Here comes the gorilla and there goes a player and the curtain is changing from red to gold. When you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected events. Donc, comme je vous ai dit, c'est une façon pour moi de les sensibiliser à l'importance de bien observer puis à la possibilité qu'ils puissent développer rapidement, par exemple, un préjugé favorable par rapport à une clientèle ou à une famille ou à un jeune ou peu importe parce qu'ils vont avoir observé certaines choses ou au contraire qu'ils puissent être allés davantage vers un préjugé qui est défavorable. Donc, à travers des activités ludiques qui, à prime abord, ne ciblent pas nécessairement des savoir-être, on arrive quand même à aller chercher des éléments en faisant des liens avec les contenus ou les apprentissages qu'on souhaite qu'ils fassent sur le plan du savoir-être, justement. Donc, je vous présente là encore quelques petits extraits des commentaires des étudiants. avec l'activité justement d'utiliser un outil, l'étudiante qui dit, bien moi, j'avais pris un appareil photo puis il fallait se décrire, donc j'étais avec mes amis, mais on dirait que tu découvres d'autres facettes d'elles. Donc, pour elles, on apprenait encore davantage sur leurs collègues. Une autre qui dit que les différentes activités m'ont aidée à mettre des termes sur des réalités du savoir-être. d'autres activités que j'utilise beaucoup, ce sont des jeux axés sur la connaissance de soi, donc un jeu qui est commercialisé qui s'appelle le totem que certains d'entre vous connaissez peut-être. Ces activités-là, je les utilise non seulement dans le cadre de mes cours, mais aussi dans le cadre des supervisions de stage. Après un certain temps, je vous dirais quand les étudiants se connaissent quand même assez bien, c'est une activité où ils ont à se qualifier à l'aide d'une carte animale et une carte qualité. C'est très valorisant parce que c'est vraiment centré sur les forces et des fois, ça leur permet de découvrir des forces qu'ils n'ont pas et c'est une façon aussi d'inscrire une supervision de stage davantage sur justement une approche positive qui est axée sur le développement des forces des étudiants plutôt qu'uniquement sur les défis qu'ils ont à travailler. Stéphanie, je m'excuse, je sais qu'il vous reste un petit peu de présentation, mais il nous reste cinq minutes toutes aussi de trois questions qui ont été posées dans l'espace. Je pensais qu'il me restait du temps et du temps et du temps. Je vais aller rapidement. Je me suis inspirée de l'activité Totem pour élaborer une activité semblable avec des étudiantes qui s'intitule Brille à ta façon. Je vais vous donner le lien tout à l'heure, vous allez pouvoir y avoir accès. On va passer les témoignages. Je fais aussi des activités de création avec les étudiants. Donc ça, c'est une activité d'arbre de la vie où c'est un cours sur l'identité professionnelle. J'utilise aussi beaucoup les Legos, donc tout ce qui est Legos Series Play pour lesquels on n'a plus besoin d'avoir une formation formelle, puis pour lesquels il y a différents écrits qui existent. Donc ça aussi, c'est des activités où on met en œuvre différentes attitudes professionnelles. des jeux de coopération aussi. Vous voyez les étudiants qui ont à manipuler un bâton puis d'arriver à un résultat en sous-groupe avec les témoignages. D'autres activités de simulation. Ici, c'est une image qui représente une vache. Il y en a qui ne la verront jamais. Donc on vise à les sensibiliser au fait que malgré le fait qu'on regarde toute la même image, on ne voit pas nécessairement toujours la même chose et on n'interprète pas les situations de la même façon. Des jeux d'immersion où ils ont à jouer des rôles. Vous voyez que les étudiants ont tous des rôles sur le front ici puis ils ont à simuler une rencontre d'équipe avec différents types de personnalités avec lesquelles ils vont avoir à conjuguer dans leur pratique. Voilà. Et des jeux pour apprendre du contenu. Je vais passer ça. Dernièrement, je viens de rédiger un article justement à propos de cette expérimentation là où j'ai présenté davantage les interventions pédagogiques qui sont favorables au développement du savoir-être en contexte de jeu. Donc, ça va paraître prochainement, vous pourrez aller voir en quoi ces quatre interventions pédagogiques sont davantage favorables au savoir-être quand on veut mettre en œuvre des activités ludiques dans le cadre de notre enseignement. Il y a l'animation des supervisions de stage de façon plus ludique. que je vous donne le lien pour les activités qui ont été créées avec mes étudiants. C'est une réelle, donc une ressource éducative libre. Vous y avez accès. Vous avez accès à tout le matériel que vous pouvez utiliser librement avec les fiches pédagogiques pour savoir comment animer les différentes activités. et je viens tout juste d'apprendre hier qu'un deuxième projet que je souhaite mettre en œuvre vient d'être accepté et financé par la Fabrique réelle pour les années 2023-2024 qui va être un manuel disponible en ligne où on va faire un répertoire des différentes activités ludiques qui sont utilisées par différents enseignants autant du milieu collégial que du milieu universitaire. Donc, si vous souhaitez nous partager une activité ou des activités que vous utilisez dans le cadre de votre enseignement, n'hésitez pas à m'écrire parce qu'on va vouloir créer quand même un recueil qui regroupe toutes ces belles initiatives-là. Donc, voilà. Je m'excuse d'avoir... Non, mais c'est super intéressant et effectivement, moi, je vous enverrai des liens par des webinaires dont celui de Saume qui était un des participants à votre webinaire qui a développé des activités ludiques aussi de son côté. Il y a trois questions qui sont posées. La première, c'est celle de Valérie qui demande est-ce que le compagnonnage cognitif est un aspect de l'enseignement explicite tel que le mentionne Gauthier-Bissonnette? Est-ce que vous connaissez cette... Non? Non, le compagnonnage cognitif, c'est vraiment associé au modèle AECA, donc l'apprentissage authentique qui favorise le transfert des apprentissages, donc on l'associe beaucoup à ça, donc c'est davantage associé au concept de transfert des apprentissages, mais c'est un principe pédagogique qui transforme vraiment d'autres... d'autres perspectives, donc je ne pourrais pas répondre spécifiquement par rapport à l'élément que vous avez mentionné. OK, merci Stéphanie. Il y a chez Hans qui demande que pensez-vous de jeu en endagogie et à la formation continue? Bien, moi, je l'ai utilisé régulièrement avec une clientèle en formation continue, donc une clientèle d'étudiants en formation continue, puis honnêtement, je n'ai pas eu de résistance. C'est sûr et certain que dans n'importe quel contexte, on va toujours avoir des étudiants qui vont se prêter au jeu, excusez le lien qui est peut-être douteux, mais qui vont se prêter au jeu davantage, puis d'autres pour qui ça résonnera moins. En même temps, on a différents styles d'apprentissage, donc c'est vraiment dans la variété. C'est sûr que si j'utilisais toujours, toujours des jeux, donc cette idée de chercher un équilibre entre les différentes activités qu'on propose, je pense que c'est nécessaire, mais c'est sûr et certain que je ne m'empêchais pas d'utiliser des jeux en contexte de formation continue avec une clientèle qui est plus expérimentée. Au contraire, au contraire, surtout que souvent la formation continue, les cours sont le soir, les gens sont fatigués, etc. C'est vraiment une belle façon de dynamiser les cours. Dernière question, Stéphanie, elle vient de Véronique Lemire. Quelle est l'activité de développement des savoir-être qui a généré le plus, selon vous, d'apprentissage significatif chez les étudiants? Oui, c'est vraiment les activités de simulation où on demande aux étudiants de jouer certains rôles. Je n'ai pas eu la chance d'en parler, mais j'ai aussi créé une communauté d'apprentissage Instagram où les étudiants avaient à visionner différentes vidéos et à se projeter dans cette même situation-là et à exposer justement comment ils se seraient sentis. Et ça, les étudiants ont vraiment témoigné que c'est une activité qui avait contribué à les sensibiliser à différents aspects du savoir-être auxquels ils devaient faire attention dans le cadre de leur pratique. Donc ça, ça a été vraiment très significatif. Donc tout ce qui était discussion, je vous dirais, activités de simulation et ces activités-là sur Instagram qui ont été non seulement appréciées des étudiants, mais pour lesquels ils m'ont témoigné qu'ils ont vu vraiment une plus-value dans le cadre de leur formation. Est-ce que votre espace Instagram est toujours actif? Il est actif, mais il est privé. OK, d'accord. Par contre, oui, c'est ça, je l'avais présenté à la QPC l'été passé. J'avais fait des exprès. Cependant, avec la REL qu'on va développer en 2023-2024, je vais aller extraire certaines de ces vidéos-là sans que ça soit nécessairement dans un lieu Instagram puis il pourra être réutilisé par les enseignants. Oui. Et la dernière question, si je vais répondre, oui, vous aurez accès au PowerPoint de Stéphanie, Joannie. Voilà. Un gros merci, c'était bien intéressant, instructif en même temps, très bien présenté aussi, c'était très clair. Un gros merci, Stéphanie, puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir à un autre moment. merci aux participants aussi, vous avez, ils ont été très attentifs. Alors, merci aussi aux participants et on se dit à la prochaine, tout le monde. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada